... On se mobilise toute cette semaine pour l'association Autour des Williams, association qui accompagne les familles concernées par le syndrome de Williams et Boren. Pour mieux en parler, on accueille Séverine Benviniste. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'association. Oui. Vous êtes maman de trois enfants, dont Valentin, qui est porteur de ce syndrome de Williams et Boren. De quoi s'agit-il ? Expliquez-nous. Alors, le syndrome de Williams et Boren, c'est une maladie génétique orpheline qui touche une naissance sur 10 000, qui est sans traitement à l'heure actuelle. Plusieurs symptômes, des atteintes cardiovasculaires, des troubles d'apprentissage, de concentration, également des difficultés motrices, un retard intellectuel, de léger à modérer, et également un comportement hyper sociable et une hypersensibilité au bruit et particulièrement une appétence pour la musique. Certains ont même l'oreille absolue. Ce n'est pas le cas de mon fils. C'est le cas de Valentin, non ? Non, pas l'oreille absolue, mais en revanche, la musique. Vous constatez un amour pour la musique chez lui ? Oui. Alors, ça s'est révélé assez tardivement. Je me suis dit, bon, là, à ce niveau-là, il est un peu atypique. Non, en fait, ça fait deux, trois ans que vraiment la musique, c'est vraiment son univers, la musique classique, l'opéra, les variétés. Il est un collab sur les variétés françaises. Il a quel âge aujourd'hui ? Il a 13 ans et demi. D'accord. Et est-ce que Valentin, il suit une scolarité normale en étant aidé par quelqu'un ? Alors, comment ça se passe pour ses enfants ? Il est donc dans une classe spécialisée, donc l'ULIS. C'est une classe, en fait, avec un maître spécialisé, un effectif maximum de 12 élèves par classe. Et le principe, c'est qu'ils sont en inclusion lorsqu'ils le peuvent dans des classes ordinaires. C'est ça. En France, oui, en cinquième, en SVT et en espagnol. D'accord. Et alors, comment est-ce que l'association vous aide au quotidien ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les familles ? L'association, déjà, c'est un soutien moral. C'est-à-dire, notre premier objectif, c'est vraiment d'accueillir les familles parce que la période du diagnostic est quelque chose de très, très, très douloureux. Ensuite, on les informe sur différents domaines, justement l'inclusion, le médical, évidemment. Donc, vraiment, c'est un très, très gros soutien pour les familles. Ensuite, nos deux autres objectifs, c'est vraiment de sensibiliser le grand public sur cette maladie rare et le handicap en général, et également de financer des projets de recherche. Elle va avoir 15 ans, je crois, l'association, l'année prochaine ? Voilà, l'année prochaine. Et donc, vous recherchez de nouveaux bénévoles. C'est l'objet de l'appel qu'on a lancé à nos téléspectateurs toute la semaine. En quelques mots, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour vous aider, ces bénévoles ? Alors, ce qui nous fera vraiment plaisir, ça serait un beau coup de pouce pour un coup de jeune pour les 15 ans de notre association. C'est-à-dire, si on pouvait travailler avec une agence de communication qui accepterait de retravailler toute notre charte, à la fois graphique et verbale, parce qu'en fait, nous sommes de plus en plus sollicités par les familles qui mènent des actions de sensibilisation. On a différents supports de communication. Et l'idée, ça serait que nos visuels soient déclinés de la façon la plus détaillée, la plus visible. Pour se faire connaître. Voilà, exactement. Déjà, il y a ces deux couleurs, qui sont les couleurs de l'association. Voilà, donc si vous les voyez autour d'une association, ben voilà, c'est cette association-là. Donc ça, ça serait vraiment, comme je dis, un coup de pouce pour un beau coup de jeune pour l'association. Mais après, au quotidien, autour des Williams, comment nous aider à être bénévole ? Finalement, ce n'est pas bien compliqué. On recherche également du bénévolat de compétence. Si quelqu'un peut se proposer, par exemple, de nous aider à faire un animatique, pourquoi pas avoir des espaces publicitaires. Et après, de façon plus ponctuelle et peut-être plus modeste, mais comme on dit, il n'y a pas de petites actions. Il n'y a que l'envie de nous aider. Ça va être de tenir un stand de sensibilisation pour lever des fonds, pour faire de la pédagogie, parler de l'association. Donc ce qui veut dire que toutes les compétences sont les bienvenues et des compétences dans l'audiovisuel, on l'aura bien compris, sont particulièrement attendues. Si vous avez ces compétences-là et que vous pouvez aider l'association à se faire connaître. On recherche 20 bénévoles tout au long de la semaine. Donc si vous avez du temps à donner pour cette très belle association, vous allez sur France TV, la plateforme vidéo de France Télévisions, et vous nous envoyez aussi un SMS au 41555 en laissant bien, s'il vous plaît, votre nom et votre numéro de téléphone pour que l'association puisse vous recontacter. Merci beaucoup Séverine d'être venue sur ce plateau, d'avoir eu le courage de venir parler. Et puis on embrasse très affectueusement vos enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup.